Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube BR Formation. Dans ce tuto numéro 6 pour le téléphone, nous allons continuer en voyant les outils de Google. Nous allons chercher sur notre téléphone cette icône où il y a écrit « Outils ». Ce sont les outils de Google et nous allons appuyer dessus pour l'ouvrir. Pour le tuto d'aujourd'hui, nous allons prendre la calculatrice. Pour ouvrir notre appli, nous allons tout simplement appuyer avec le doigt sur cette icône. La calculatrice de Google se présente comme ceci. Nous avons ici un espace blanc où vont se poser les chiffres que nous allons saisir. Ici, nous avons notre pavé numérique qui va nous servir de saisir nos chiffres. Ici, nous avons pour faire une division, une multiplication, une soustraction, une addition. Ici, le signe égal, la virgule. Ici, c'est pour aller chercher des calculettes plus compliquées. Nous avons ici pour annuler ce que nous avons posé ici. Nous avons ici pour annuler le dernier chiffre que nous venons de poser. Et ici, ce symbole qui va nous permettre de faire des pourcentages. On appuie deux fois sur le chiffre. Et ici, le chiffre vient de s'afficher. Puis, nous appuyons ici sur le petit symbole « Multiplier » qui s'affiche ici. Et je vais multiplier ici en appuyant sur le 3. Ici, le 3 va s'inscrire. Et de suite, vous voyez, 77 multiplié par 3, ça fait bien 231. Et j'appuie ensuite sur ma touche ici, « AC » pour revenir à 0. Maintenant, nous allons saisir sur notre clavier numérique ici un chiffre un peu plus gros. Et nous allons utiliser le petit symbole de la division. Je vais appuyer sur le chiffre 5 pour faire ma division par 5. Et j'ai de suite ici, vous voyez, le résultat qui vient s'afficher en même temps. Lorsqu'on fait des calculs comme ceci, on a pris un chiffre que l'on a divisé par un autre chiffre. Et automatiquement, vous avez le résultat qui vient d'afficher ici. Je peux comme ceci saisir, faire une addition avec plusieurs chiffres. J'ai mis un premier, un deuxième, un troisième, etc. Et le fait d'avoir appuyé ici sur ma touche « Égale », j'ai mis mon résultat en gras, bien en évidence. A ce résultat, je peux ensuite vouloir, comme ici, le diviser par 2. Donc ici, nous avons la première addition que nous avions fait. Nous avons notre résultat que nous avons divisé par 2. Ce que j'ai divisé par 2, ensuite, je vais enlever 500. Donc ici, j'ai mon résultat et je peux comme ça faire une suite de chiffres. Une fois que j'aurai ici mis en valeur « Demandé égale », il va me le mettre ici en valeur. Et de là, je peux encore continuer à diviser ou à multiplier ce chiffre. Et le fait d'appuyer sur notre signe égal, notre résultat se mettra en gras. Alors encore une petite chose. Si je pose mon doigt sur un des chiffres qui ne me convient pas. Par exemple, ici, j'ai divisé par 2, je voulais diviser par un autre chiffre. Je vais avec le doigt appuyer sur le 2. Donc là, vous voyez, mon petit symbole égal, c'est devenu une coche. Et donc, une fois qu'il est sélectionné comme ceci, j'ai appuyé sur le 5 à la place du 2. Et donc, le 5 est venu se mettre et mes calculs ont été recalculés. Donc, si j'appuie ici sur cette touche, je vais revenir avec mon symbole égal. Donc là, je peux maintenant continuer à calculer si je veux, par exemple, à la suite de ça, encore enlever quelque chose ou faire une autre opération sur ce chiffre. Je pourrais aussi vouloir changer ici le « moins 500 ». Je pourrais mettre « moins » au chiffre. Vous pouvez, tant que vous n'avez pas appuyé sur cette coche, changer indéfiniment ce chiffre jusqu'à obtenir peut-être un chiffre que vous voulez ici. Ici, vous avez la coche qui a été... vous avez appuyé dessus. Donc, vous avez ici le signe égal, ce qui veut dire que vous êtes libre encore de continuer à faire vos calculs. Maintenant, nous allons voir des systèmes de calculs plus compliqués. Nous allons cliquer ici sur cette commande. Le fait d'appuyer sur cette commande, nous allons ouvrir d'autres possibilités de calcul. Donc ici, vous vous retrouvez avec une calculette un peu plus perfectionnée, puisque vous allez pouvoir vous servir ici de pi, vous allez pouvoir faire de la racine carrée, faire ici de la géométrie. Si nous gardons le doigt à poser sur notre écran et que nous faisons glisser, nous allons voir qu'ici, il y a une fenêtre à ouvrir. Peut-être que vous, ça sera en partant d'en haut ou en partant d'en bas. Ça nous aura ouvert cette fenêtre et ce sont ici des convertisseurs. Nous avons un convertisseur pour de la vitesse, pour du temps, pour de la masse, de la température, des volumes, etc. Ici, par exemple, sur les longueurs, vous allez pouvoir avoir des mètres et demander qu'ils vous le traduisent en kilomètres, par exemple. Vous allez avoir ici des surfaces et vous allez vouloir, par exemple, du mètre carré faire un hectare ou un kilomètre carré, et ainsi de suite. On va en voir quelques-uns. Nous allons commencer par ici, ce petit icône, on va appuyer dessus pour vitesse. Elle nous aura ouvert notre convertisseur de vitesse. Ici, nous allons lui rentrer une valeur. Nous sommes ici en nœud, je vais rentrer 1, et je veux savoir combien ça fait de kilomètre heure. Un nœud, un nœud égale 1,852 kilomètre heure. Lorsque je vais vouloir, par exemple, convertir des nœuds en kilomètre heure, je vais d'abord appuyer ici sur nœud. Je vais rentrer à combien je suis, par exemple 20 nœuds, et j'aurai automatiquement ici la conversion en kilomètre heure. Si j'ai des kilomètre heure, je vais appuyer d'abord sur kilomètre heure, ça va devenir rouge, et ça me le convertira en nœud. Si mon convertisseur de vitesse, je suis en nœud et en kilomètre heure, je veux faire autre chose que du nœud et du kilomètre heure. Je vais tout simplement appuyer sur ici la dénomination nœud ou kilomètre heure. Je vais appuyer par exemple sur nœud, et je vais avoir ici un menu qui va s'ouvrir. Et je vais pouvoir, par exemple, demander à la place en mètre seconde, ou je vais pouvoir le demander en mètre par heure, ou en pied par seconde, ou en pouce. Il suffira que j'appuie sur la conversion que je veux. Pour revenir en arrière, retrouver toutes mes options de calculatrices, je vais appuyer ici sur cette petite pointe. Ce qui me permettra de revenir sur mes différents convertisseurs. Maintenant, nous allons ouvrir ici notre convertisseur de temps. Ici, nous voyons que nous avons des heures, et ici des minutes. Si on rentre une heure, il nous le convertit en minutes. Si vous rentrez 10 heures, ou 150 heures, il va vous le traduire en minutes. Pour faire un planning, ça peut être utile, si vous avez au nombre de minutes, vous ensuite vous le convertissez en heures, et vous voyez si vous avez fait un planning avec des heures suffisantes. Je vais appuyer ici sur jour pour changer ça, ou sur heure pour changer ça. Le fait d'avoir appuyé, j'obtiens ici ce menu déroulant comme tout à l'heure, où je peux le mettre en année, en semaine, en jour, en heure, en minute, en seconde, en milliseconde, etc. Donc je vais choisir, par exemple, en jour. En fait, vous avez bien compris qu'à chaque fois que vous allez cliquer ici sur l'option qu'il y a ici, vous allez avoir un menu dans lequel vous allez pouvoir choisir les options qui vous conviennent. Donc pour sortir de là, je vais appuyer ici sur cette petite pointe. Maintenant, nous allons appuyer sur volume pour voir comment ça se passe. Nous voilà ici, dans notre convertisseur de volume, donc toujours le même principe. Ici, nous avons une proposition. Ici, ce sont des mètres cubes. Ici, ce sont des litres. Si je veux le changer, je vais appuyer là-dessus ou là-dessus. Et je vais avoir mon menu déroulant. On va choisir d'autres options de conversion. Donc en ouvrant un peu plus, je trouve encore d'autres petits convertisseurs. Ici, j'ai investissement, j'ai devise et j'ai prêt. Devise, c'est la monnaie et le prêt. Donc on va ouvrir celui-ci. Donc toujours pareil, nous avons ici capital. Donc on va appuyer avec le doigt sur entrer le montant. On va donc saisir au clavier notre montant. Ici, on aura entrer le pourcentage. Donc il suffira juste d'appuyer dessus avec le doigt pour entrer le pourcentage. Et ici, entrer le taux annuel. Durée du prêt, pareil, vous appuyerz dessus. Ici, ça va se dérouler et vous pourrez mettre la durée de votre prêt. Vous allez donc rentrer ici les différentes données grâce à votre pavé numérique qui est ici. Et vous ferez calculer lorsque vous aurez tout rentré. Et ensuite, pour revenir en arrière, vous sortirez ici avec cette petite flèche. Ça vous fera revenir donc à notre fenêtre des différents convertisseurs. Maintenant, pour revenir en arrière, vous reprendrez ici notre fameux petit triangle pour revenir encore en arrière. Ce qui nous fera arriver à cette fenêtre. Et on reprendra ici notre triangle pour revenir encore en arrière. Et nous revoilà ici sur notre bureau de départ. Maintenant, si cette calculatrice ne vous convenait pas, vous pouvez aller en télécharger une autre. Donc pour cela, nous allons passer par Play Store. Nous appuyons avec notre doigt sur notre petite icône ici, Play Store. Donc notre application Play Store s'est ouverte. Et nous allons marquer ici dans l'invite, calculatrice gratuite. Il va vous en proposer toute une liste. Vous en choisissez une. Donc moi, je choisis souvent par rapport aux notes qui sont données. Et vous appuyez ici avec votre doigt sur installer. Et ici, nous voyons une petite roue tournée. Ce qui nous dit que notre calculatrice est en train de se télécharger. Une fois qu'elle se sera installée, vous aurez cette fenêtre. Et ici, vous n'aurez plus qu'à appuyer sur Ouvrir. Donc voilà votre calculette que nous avons téléchargée. Maintenant, vous pouvez l'essayer. Si elle ne vous convient pas, vous allez pouvoir la désinstaller. Donc pour sortir de là, vous allez appuyer ici sur ce petit triangle. Donc le fait d'être revenu en arrière, nous revenons ici sur la calculette. Lorsque nous l'avons téléchargée, nous avons ici désinstallé. Donc vous aviez installé, vous l'avez installé. Et pour la désinstaller, vous cliquerez dessus tout simplement pour la désinstaller. Et maintenant, pour revenir sur votre bureau de départ, vous ici, avec notre petit triangle, on va appuyer une fois, deux fois et revenir sur notre bureau. Et revenir sur notre bureau de départ, où nous avions ici le Play Store. Et si nous continuons à appuyer sur notre triangle ici, nous arrivons ici, sur notre bureau d'origine. Ce tuto arrive à sa fin. J'espère qu'il vous aura enrichi, qu'il vous aura permis d'apprendre plein de choses. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour un autre tuto. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada